La première thématique qu'on va aborder, c'est finalement celle du chantier, de ce paysage presque industriel, de la construction de la zone industrielle au portuaire. Et une des premières questions qui ressort de ces photographies, c'est la dimension esthétique. C'est-à-dire que par un travail sur les lignes, les formes, les couleurs, la lumière et la perspective, vous avez proposé un regard souvent très esthétique sur ces paysages industriels du lieu. Quel est votre regard sur la dimension esthétique de ces photographies et de ce type de paysage très particulier ? Pour moi, l'esthétique, ça n'est pas essentiel, c'est un moyen. Je ne me prends pas pour un artiste, encore une fois je suis journaliste, et l'esthétique pour moi est un moyen pour mieux exprimer ce que j'ai envie de représenter. Donc, je dirais, l'esthétique c'est une nécessité et non pas une finalité. Donc, les images, je veux dire, les cadrages, je dirais, s'imposent pratiquement si je sais ce que je veux dire. Et donc, ça n'est pas un souci pour moi. Et je dirais que, bon, il faut évidemment prendre plusieurs images pour en avoir une qui tient la route après. Et donc, ça, c'est le travail de sélection après sur planche contact ou parmi les diapositives, parce que du temps où j'ai fait ces photographies, dans les années 70, le numérique n'était encore pas là. Mais, bon, l'esthétique n'est pas, pour moi, un problème. Et encore une fois, bon, il ne s'agit pas d'art, mais d'information. Donc, par exemple, si on prend la photographie du traitement primaire des gaz des hauts fourneaux, là où peut-être nous, de loin, on peut essentiellement se centrer sur la dimension industrielle, la couleur un peu de rouille, vous, ce que vous percevez tout de suite, c'est la présence du travailleur. C'est-à-dire que même s'il est minuscule dans l'image, bon, cette énorme machine, ça ne fonctionne pas tout seul, et encore moins lorsqu'elle était en construction. Donc, bon, là, je redis tout à l'heure l'expression favorite des aménageurs, changement d'échelle. Là, bon, je pense aussi, en voyant cette photo, à une autre, où j'avais photographié le dernier pêcheur d'anguilles de l'étang du Galéjon, tout petit dans cette petite barque, et à la place, ensuite, il y a eu une immense aciérie de construites, et là, à l'évidence, bon, les travailleurs, ils ne pesaient pas lourd par rapport à l'immensité de ces édifices métalliques. Merci. 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 Merci.